Dans le Nord, le moment est venu pour le bassin de se couvrir de son dernier habit de lumière avant la mise en eau. Le revêtement Plaster. C'est une couche très spéciale et unique en son genre. L'idée a été ramenée des Etats-Unis par Gérard, mais réinventée avec ses équipes, pour donner aujourd'hui une formule qui donne à l'eau toute sa splendeur et son éclat. Ce sont des cristaux de marbre, pas de poudre de marbre, surtout pas. Souvent j'entends les gens poudre de marbre. Poudre de marbre, c'est rien du tout. C'est le chip, c'est ce qui est les déchets. Alors nous, ce sont des cristaux, donc calibrés. Ça veut dire que c'est d'une valeur supérieure. Après, ce sont des ciments, on utilise des ciments, mais spéciaux. C'est du ciment blanc prisonnière, très performant. Des adjuvants, certains adjuvants que je fais venir des Etats-Unis. Donc la particularité, c'est que ce sont des ménages très, très hauts en ciment. Par contre, ça vit dans l'eau. Il ne faut pas le laisser à l'air libre. Parce qu'à l'air libre, il va fissurer, parce qu'il est tellement chargé en ciment. Ça demande à être travaillé dans un certain temps. Au-delà, on ne peut pas. Si on ne travaille pas assez, ça ne va pas. Et si on se laisse avoir, c'est fini. Donc c'est vrai que c'est un revêtement qui est rapidement mis en eau pour effectivement déjà le protéger, pour qu'il fasse sa cure. Et c'est pour aussi diminuer le temps de remplissage. Comme pour beaucoup de phases de construction, la technique de projection est utilisée pour ce revêtement. Bien moins rapide que la gunite, la lance projette le mélange sur les parois et les équipes lissent rapidement le plaster. Après les murs, ils peuvent enduire le sol et marcher dessus grâce à des sortes de crampons installés sous leurs chaussures. Ainsi, le travail avance très vite et le bassin devient éclatant de blancheur. Pour parfaire les finitions, une fois le revêtement un peu plus sec, ils troquent leurs crampons contre des mousses pour ne pas abîmer le sol. Après toutes ces phases de travaux, les deux complexes sont bientôt prêts à être livrés. Les éléments d'entretien ont été installés pour garantir aux parcs aquatiques une eau irréprochable. Pour qu'un bassin fonctionne correctement, le cycle de l'eau commence par son évacuation. Soit par skimmer, soit par bombe de fond en aspiration, ou bien par débordement dans un réseau de tuyaux gravitaires qui n'utilisent pas d'énergie de pompage. Pour les grands parcs aquatiques et lorsque beaucoup de personnes se baignent, une forte quantité d'eau doit sortir du bassin pour compenser la masse des gens. Elle se dirige alors vers un bac tampon qui permet de stocker le surplus et de le réinsérer plus tard une fois les personnes sorties de l'eau. Une pompe aspire alors le liquide du bac tampon vers le local technique et l'eau passe dans d'énormes filtres à sable pour supprimer les impuretés. Puis, la pompe à chaleur chauffe l'eau. Elle peut être purifiée dans un caisson à UV avant d'être mélangée au chlore et aux différents produits pour rendre l'eau conforme aux législations en vigueur. Elle est alors renvoyée dans le bassin par le fond grâce à une multitude de bondes de refoulement qui servent à brasser l'eau pour éviter que les impuretés stagnent au fond du bassin. Dans les locaux techniques, tout est prêt à quelques jours de l'ouverture. Les filtres sont en fonctionnement, les bassins ont été remplis d'eau. Le temps est venu d'essayer les installations et d'admirer le résultat. On a réalisé ce complexe en un temps, je pense, record. En 7-8 mois, le complexe était sorti de terre et quasiment terminé. C'est l'aboutissement de plusieurs années de réflexion et c'est une réponse à la demande clientèle. Et donc, on espère que ce complexe soit l'image de notre camping. L'ouverture de ce complexe approche à grands pas. Il ne reste plus qu'à faire valider les installations par des experts et les vacanciers pourront se prélasser dans ces bassins à l'eau chaude et scintillante. Bientôt, un bassin avec toboggan verra le jour aux côtés de ce dôme pour élargir l'offre et satisfaire toutes les générations.